Alors, Amir et Factair, aujourd'hui, on va essayer de compléter un petit peu la vidéo inflation qui est sortie il y a quelques jours. Dans cette vidéo, on expliquait en gros que l'État se mettait au service des grosses entreprises et que même que l'État et les grosses entreprises étaient un petit peu la même chose et que tous les deux complotaient pour essayer de maximiser les profits. Sauf que le problème, c'est qu'il y a une contradiction là-dedans. C'est que lorsque la Macronie fait ça, en fait, ils se font détester par tout le monde parce qu'ils provoquent des crises et que ça finit en manifestation, en casserole, dans une énorme impopularité et donc ça a un énorme coût politique de faire ça. Donc la question, c'est pourquoi est-ce que des dirigeants politiques qui dépendent des élections et qui dépendent de bons sondages finissent pas faire absolument n'importe quoi au service des grosses entreprises alors qu'ils pourraient ne pas le faire ? Voilà. Alors, on avait quand même donné des éléments de réponse dans la vidéo inflation. On avait dit, par exemple, le chantage des marchés financiers, ce qui est un vrai truc. Mais dans cette vidéo, on va s'intéresser un petit peu plus en détail sur le pantouflage, sur la corruption et sur les liens qu'entretiennent en permanence des élus, des ministres, des présidents avec les grosses entreprises privées. Cette vidéo, elle a été écrite par Emery comme celle du Fonds Marianne. Et si tu veux que ça continue et qu'on puisse en faire plus souvent, on est en ce moment en financement participatif. Je te mets le lien en description. C'est important pour qu'on puisse survivre et se développer. Et voilà, et qu'on puisse continuer pendant un an notre travail en toute indépendance. Donc, cette vidéo, Emery, qu'il a commencé à partir d'un tweet de François Ruffin qu'il a posté le 31 mars. Il dit, bizarrement, aucun ministre, aucune secrétaire d'État ne deviendra cariste chez Géodis. Auxiliaire de vie chez Vimeux, caissier chez Auchan, ouvrier chez Renault, enseignant dans une primaire ou sage-femme à la maternité de Romil sur scène qui va bientôt fermer. En rappelant quelque chose que je trouve de très drôle quand on pense à toutes les affaires qu'on connaît bien de la Macronie, il rappelle la loi, l'article L-121 du Code de la fonction publique qui dit « L'agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité, probité. » Déjà, on est dans la merde. Et surtout, il rajoute après, et c'est là que ça devient intéressant, « L'agent public veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement, pas dans deux, trois mois, immédiatement, les situations de conflit d'intérêt. » Une situation de conflit d'intérêt, c'est clair, c'est qu'en gros, par exemple, tu es ministre de l'économie, donc tu es censé défendre les intérêts du peuple et de l'économie française, et en même temps, tu as des potes ou de la famille qui est dans une grosse entreprise privée, et lorsque tu traites un dossier en tant que ministre de cette entreprise-là, c'est ce qu'on appelle un conflit d'intérêt, parce que tu ne peux pas à la fois servir les intérêts de la nation et à la fois servir les intérêts de leurs profits. Et ça, évidemment, c'est une situation qui est permanente avec la Macronie. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que les députés macronistes, c'est essentiellement des cadres supérieurs des entreprises privées ou alors des libéraux, des médecins, des avocats, voilà, vous connaissez un peu les macronistes, quoi. Et donc, il y a eu tout ce petit arrangement qui s'est fait après que certains macronistes aient perdu leur élection durant leur second mandat en 2022, où ils se sont retrouvés dans une situation, donc, de chômage et qu'ils devaient trouver du boulot. Et l'essentiel d'entre eux ont retrouvé, évidemment, du boulot ou ça dans les grandes entreprises privées. Et donc, là, il y a une situation de conflit d'intérêts aussi parce que peut-être qu'ils n'ont pas traité des dossiers pendant leur mandature sur l'entreprise privée qu'ils ont rejoint. Par contre, ça pose des questions. Du genre, est-ce que le guy Joe, là, il est devenu député macroniste parce que défend les intérêts de la nation, la start-up, etc. Ou alors, juste pour accumuler un maximum de contacts dans toutes les institutions pour, après, le vendre à des entreprises privées et permettre de faire plus facilement de la pression et un travail de lobbying sur les députés encore en place. Mais il y a eu un autre exemple d'un ministre de l'économie sous Hollande qui s'appelait Emmanuel Macron. Pendant son mandat, il s'est servi de son poste de ministre de l'économie pour avantager les intérêts d'Uber. À ce moment-là, donc, on est entre 2014 et 2016, Uber était la cible d'énormément de gouvernements tout simplement parce qu'avec leur modèle, ils détruisaient totalement le système des taxis et en plus de ça, ils précarisaient énormément avec du faux salariat. Et à ce moment-là, Emmanuel Macron va donc user de son pouvoir pour faire en sorte que la législation contre Uber en France soit la plus faible possible et soit retardée au maximum. Il va, par exemple, les recevoir et discuter avec eux secrètement des dizaines de fois. Il va transmettre aux sbires macronistes socialistes de l'époque des amendements qui ont été totalement écrits par Uber eux-mêmes. Et à un moment donné, à Marseille, il y a eu un arrêté préfectoral pour interdire Uber pour limiter la caisse en attendant qu'il y ait une législation qui encadre un peu le truc. Et là, Uber panique. Ils envoient un petit SMS à Emmanuel Macron. Pourquoi ? Pour faire en sorte d'arranger un peu la situation, tu vois. Et qu'est-ce qui se passe ? Trois jours plus tard, tu as le préfet de Marseille qui annule cet arrêté-là et qui va juste dire « Oui, alors, on n'interdit pas Uber. Par contre, on fait juste en sorte de renforcer un peu les contrôles. » Et qui était à l'époque le préfet de Marseille ? Eh bien, c'est Laurent Nunez, c'est-à-dire celui-là même qui est préfet aujourd'hui à Paris, nommé directement par Emmanuel Macron. Et ça, ça a permis à Uber de gagner, gagner, gagner du terrain politique et de faire valider son système de merde à la France et de se faire des millions, voire des milliards de chiffres d'affaires tout simplement parce qu'Emmanuel Macron, au sein du ministère de l'économie, a fait le taf. Et ce qui est intéressant avec cette affaire de préfecture, c'est qu'en gros, c'est un peu de la corruption au second degré. C'est que tu as la corruption au premier degré entre Uber et Macron et après, Macron va se servir de ses pouvoirs pour remercier tous ceux qui lui ont permis de valider la corruption avec Uber, dont Laurent Nunez, par exemple. Et c'est une sorte de test aussi comme ça. Il sait quels sont ces sbires qui sont capables de se mouiller et de se corrompre parce qu'il lui dit de le faire. Et Laurent Nunez a été capable de le faire, donc il a été récompensé. Et c'est pour ça que tout autour de la Macronie, on voit que des gens qui sont débiles parce que ce sont des gens qui lui doivent tout et qui sont capables de faire le sale boulot quand c'est nécessaire. Et avec Macron, ça arrive très souvent. Il y a eu aussi cette affaire d'Alexis Collaire. Ça, c'est un peu différent. Alexis Collaire, c'est quelqu'un qui a caché avoir des liens familiaux avec une énorme entreprise qui s'appelle MSC et qui gère les transports, notamment, c'est un des principaux clients du port de Saint-Nazaire. C'est quelque chose de très très gros, MSC. Alexis Collaire, c'était quelqu'un qui était membre du ministère de l'économie d'Emmanuel Macron pendant qu'il était sous le mandat de Hollande. Et quand cet enfoiré, il est parti pour préparer sa campagne présidentielle, lui s'est retrouvé sans taf. Et donc, lui, ce qu'il a décidé, c'est de se pantoufler chez MSC pendant cette petite période et devenir administrateur juste éphémère de cette entreprise-là. Donc comment ça se fait que ce genre de type puisse avoir un poste aussi important et aussi rémunéré dans une telle entreprise ? Eh bien, tout simplement parce qu'une fois que Macron a été élu, il a nommé Alexis Collaire en tant que premier secrétaire général de l'Élysée. Donc c'est lui, par exemple, qui a annoncé le premier gouvernement là devant l'Élysée, devant les caméras. Et surtout, une fois qu'il était en poste, eh bien, il a profité de ce poste-là, de ce pouvoir pour favoriser des affaires concernant l'entreprise MSC. Enfin, d'après les enquêtes qui sont sorties sur Mediapart. Donc là, on voit que les gens ne quittent jamais véritablement les grosses entreprises qui les ont embauchées. Ils servent toujours le même intérêt, quel que soit leur poste, qu'ils travaillent dans le privé ou dans le public. On a même l'impression que le public est juste un moyen pour servir encore plus les intérêts du privé et que tout ça, c'est juste une longue carrière qui est au service de ces entreprises-là. Le parquet national financier avait fait une enquête sur Alexis Collaire et ils avaient balancé un rapport en disant qu'il y a des énormes conflits d'intérêts, il y a des prises de positions illégales qui ont été mises en place, ça ressemble clairement à de la corruption, les frérots. Et là, quand même, il faut noter, tu as Emmanuel Macron lui-même, alors qu'il n'a aucune autorité pour faire ça normalement, il a écrit une note manuscrite en disant « Les frérots du parquet national financier, arrêtez votre enquête, des bisous ». Résultat, ils ont ressorti un nouveau rapport, le parquet national financier, en disant que « Ah, mais finalement, on s'était trompé, tout va bien ». Quand même que le président intervienne de lui-même dans ce genre d'affaires judiciaires alors qu'il n'est pas normalement du tout concerné, c'est quand même un peu choulou. Sauf qu'en France, le parquet n'est pas séparé du pouvoir exécutif, donc c'est très simple pour les hauts responsables des gouvernements de faire en sorte que le parquet mette à l'écart les affaires importantes. Et tu as Dussop. Donc Dussop, c'est ce type-là que vous avez déjà vu, le mec qui a zéro charisme, qui a essayé de nous vendre pendant des mois et des mois la réforme retraite en m'en lançant plein de dingueries. Eh bien, ce type-là aussi, il est dans une affaire de corruption. Ce qui est assez rigolo, c'est qu'elle est un peu minable, cette affaire de corruption. Donc c'est par rapport à SOR, qui est une entreprise d'exploitation d'eau. Parce que vous savez, la gestion de l'eau a été privatisée, et du coup, on se retrouve, selon les villes, avec des gestionnaires privés, genre Suez ou SOR, justement. Et SOR, ils ont énormément intérêt, énormément intérêt, à faire un maximum de lobbying, parce que tout leur business repose sur le fait si, oui ou non, les élus locaux vont leur accorder des marchés publics. Alors évidemment, t'as des appels publics, et puis il faut prendre les moins chers, mais en fait, c'est très facilement traficotable à tous les niveaux. Nous, on a par exemple des témoignages de personnes qui travaillaient, donc bon, c'est un sensu un peu particulier, mais grosso merdo, qui travaillaient pour l'État, et qui devaient vérifier les différentes propositions des entreprises gestionnaires privées d'eau, donc Suez, SOR et compagnie. Et en gros, eux, ils recevaient très régulièrement des bouteilles de champagne pour faire en sorte que leur petite grille d'analyse s'adapte à tel ou tel appel d'offres. Et du coup, c'était la concurrence entre qui va corrompre un maximum ces petits fonctionnaires-là. Mais l'important, c'est qu'ils avaient un statut particulier qui n'était pas fonctionnaire, et donc ils étaient beaucoup moins contrôlés, et donc ces pratiques-là se faisaient de manière généralisée. Toute cette histoire est d'ailleurs un très bon argument pour nationaliser la gestion de l'eau, et puis on n'en parle plus, quoi. Faut pas déconner, ça sert à quoi de créer tout un système qui fait que tu as des gens dont le boulot, c'est juste de corrompre d'autres personnes. Ça n'a aucun sens. On fait un gestionnaire d'eau publique pour tout le monde, point barre. Bref, tu as donc SOR, cette entreprise qui a fait un cadeau à DUSOP, des tableaux. Donc, aux petits administrés qui décident, eux, ils envoient des bouteilles de champagne, et puis aux personnages avec un peu plus de responsabilité, ils leur donnent des tableaux. Et c'est plusieurs centaines de milliers d'euros, de tableaux. Enfin, qui reçoit en cadeau d'entreprises privées des trucs qui coûtent plusieurs dizaines, voire des centaines de milliers d'euros ? C'est clairement de la corruption, les gars. Enfin, tu ne peux pas faire autrement. Les entreprises ne dépensent pas de l'argent juste pour faire plaisir à Olivier DUSOP, quoi. Personne ne veut faire plaisir à Olivier DUSOP. Et ces révélations de Mediapart arrivent quelques jours après l'annonce d'un partenariat industriel avec le groupe SOR pour l'installation d'une microturbine hydroélectrique qui a été gérée par Olivier DUSOP lui-même. Donc là, c'est vraiment de la corruption de bas étage. Tu m'offres des tableaux, je t'offre des marchés publics. Et le gars DUSOP, il sait très bien qu'à un moment donné, s'il se casse de la Macronie parce qu'une carrière politique maintenant, c'est 2-3 ans, il va pouvoir aller tranquillement dans l'entreprise SOR et puis leur réserveront un petit siège avec un petit salaire qui sera largement inférieur à tout ce que DUSOP leur a fait gagner mais qui permettra à DUSOP d'avoir un gros appart pour mettre ses gros tableaux. Il y a un autre exemple aussi chez les députés cette fois. Tu as énormément d'entre eux qui ont des actions chez Total Energy. Sachant qu'ils sont tous écolos et pourtant, ils ont des actions chez Total. C'est-à-dire que leur revenu est en fonction des profits et des bénéfices et des dividendes que verse donc Total. Comment veux-tu faire à ce moment-là la moindre loi sur les super profits ? Comment veux-tu faire à ce moment-là la moindre loi qui viserait à réduire le marché du pétrole ? On retrouve notamment le ministre de l'Éducation nationale Papendiaï, la ministre des Sports Amélie Oudia-Castera, la ministre rechargée des professions de santé Agnès Fima-Lebodo. C'est des gens qui prennent des décisions politiques ultra importantes et ils sont dépendants du plus gros monopole français de l'entreprise la plus puissante de France avec LVMH. On a donc le pantouflage, les conflits d'intérêts et les députés actionnaires. Et c'est pas une coïncidence que ça arrive. C'est en fait systémique. C'est comme ça que les entreprises privées arrivent à faire en sorte que les décisions de toutes les institutions de l'État soient quasiment toujours en leur faveur. Et plus tu es une grosse entreprise, plus tu es un monopole, plus tu es en capacité de convaincre et de corrompre les élus. Bref, c'est par cette corruption-là que la bourgeoisie arrive à prendre en main les outils de l'État pour servir ses intérêts à elle. Et donc, si on arrive à prendre un jour le pouvoir aux bourges, il va falloir donc une nouvelle constituante pour faire en sorte que tous ceux à qui on donne un minimum de pouvoir soient contrôlés en permanence et que personne ne puisse corrompre les élus et qu'ils soient contraints d'appliquer l'intérêt général en permanence avec la possibilité de soit les surveiller avec des assemblées tirées au sort, soit de les révoquer avec des référendums à tout niveau, que ce soit local, régional ou national. Ça ne réglera pas tout parce qu'après, il y a le problème de la finance, il y a le problème des marchés, il y a le problème de comment on crée l'argent, il y a le problème des banques privées, il y a le problème des monopoles qu'il faut nationaliser ou réquisitionner parce que prendre le pouvoir ce n'est pas juste voter comme ça avec le référendum, c'est aussi diriger l'économie parce que sinon c'est l'économie qui nous dirige et donc il va falloir s'occuper de ça. Mais d'un point de vue juste institutionnel au niveau des élus, nouvelle constituante et contrôle absolu de ces élus-là. Allez, juste pour finir, on va faire juste un petit dernier article parce que là, je vous ai raconté un peu les belles histoires des élus qui travaillent bien, qui ont suffisamment fait en sorte de servir les intérêts des riches pour qu'ils soient après recasés ailleurs. D'accord ? Sauf que ça n'arrive pas à tout le monde. Ça n'arrive vraiment pas à tout le monde. Et il y a un article que je trouve incroyable de BFM TV, ils disent « C'est dur, on rame, six mois après les législatives d'ex-députés Macronistes toujours au chômage. » Parce qu'en fait, recaser les choses avec des députés qui n'ont servi à rien, qui n'ont fait aucun réseau, qui ont été incompétents et qui ont juste été là littéralement pour prendre le pognon des 5 000 euros par mois que se font les députés, eh bien forcément, ça n'intéresse pas forcément les entreprises privées parce qu'ils n'ont pas d'intérêt en fait à les embaucher parce qu'ils embauchent que ceux avec qui ils peuvent renforcer leur lobby parce qu'ils ont des réseaux. Les autres, on s'en fout. Bref, c'est un peu rigolo cette histoire comme quoi tous les députés ne sont pas bons pour la corruption et que ça se mérite et que voilà quoi, nous avons au sein du gouvernement l'élite de la corruption. C'est pas ce qui était prévu quand même à la base, hein ? Bref, je vous rappelle que le canard réfractaire est un média indépendant qui n'est pas financé par les milliardaires, qui n'est pas financé par des placements de produits et ça, ça a un coût, le fait de réussir notre financement participatif. Nous avons encore deux mois pour réunir 150 000 euros donc si ça t'intéresse ce genre de contenu, si tu veux qu'on puisse continuer à le faire et que le canard devienne encore pendant un an un outil militant qui va permettre de propager des idées et qui va permettre d'aider les gens à s'organiser dans le réel, dans les actions, n'hésite pas à financer le canard et n'hésite pas à partager la vidéo surtout. C'est ça qui va permettre qu'on touche un maximum de personnes, qu'on arrive à clôturer ce fichu financement et qu'après, on n'en parle plus et on fasse le taf pendant des mois et des mois parce qu'avec l'inflation, l'autoritarisme et la guerre, dans les semaines et les mois à venir, il va falloir en avoir des médias qui portent notre parole et c'est le rôle qu'on vous propose d'avoir. Enfin, c'est déjà le rôle qu'on a et ce qu'on vous propose c'est qu'on puisse continuer à avoir ce rôle et qu'on puisse embaucher encore plus de personnes pour faire des vidéos plus souvent sur plus de sujets. Allez, bonne journée à vous, à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada